Le monde exprime son émotion. Ce mardi, l'ancien dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbachev, s'est éteint à 91 ans. L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions et hommages parmi les dirigeants mondiaux. A commencer par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a salué sur Twitter un dirigeant digne de confiance et respecté. De son côté, le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage à un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. Boris Johnson a exprimé sa tristesse à l'annonce du décès de Gorbachev et a salué son courage et son intégrité. Emmanuel Macron l'a également remercié pour ses choix qui ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Gorbachev, un homme de paix également salué en Australie. Quand le monde vivait des conflits et des impasses, il voyait la paix et les solutions. Il était l'exemple même du courage. Il nous a rappelé qu'il fallait plus de courage pour mettre fin à une guerre que pour en commencer une. Les premières réactions internationales saluent le rôle crucial d'un homme qui a contribué à mettre fin à la guerre froide. Des hommages qui contrastent avec la sobriété du président russe Vladimir Poutine, qui a simplement exprimé ses profondes condoléances dans un télégramme à la famille et aux proches de l'ancien dirigeant. Merci. Merci. Merci.